Merci beaucoup Joël. On va enchaîner donc avec Damien Guijarro de Grenoble qui va nous parler des médicaments cardiologiques en cas d'ischémie, FEVG altérée et les nouveaux traitements de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Dix minutes. C'est parti. Merci déjà de l'invitation et merci de m'avoir proposé de faire ce topo très facile. Alors y a-t-il une place pour les médicaments cardiologiques si l'ischémie, FEVG altérée et nouveau traitement d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée ? Alors à mon tour de me baser sur un cas clinique, il s'agit d'un patient de 75 ans, un ancien grand cycliste de la région qui était hyper tendu avec des antécédents de canal carpien bilatéral et qui avait été hospitalisé dans le service en 2017 initialement pour insuffisance cardiaque et on avait découvert une cardiopathie très hypokinétique avec une fraction d'éjection à 20%. Avec un thrombus intracardiaque et je fais l'histoire un peu courte parce que ça n'a pas été si simple, mais on avait retenu finalement une cardiopathie mixte ischémique avec une séquelle d'infarctus apicolatéral à l'IRM qui était franche. Et c'est un patient qui avait également dû avoir une revascularisation d'une sténose serrée de l'IVA proximale. Et dans un deuxième temps, il y a eu la mise en évidence d'une amizose TTR sauvage avec pour preuve l'iconographie que vous avez en dessous. La question qui se pose, c'est que ce patient-là, il n'a jamais récupéré une fraction d'éjection conservée. Il est toujours resté autour de 35-40 et la question, c'est comment il a fallu le traiter. Il est toujours vivant et je vous montrerai à la fin du topo les traitements qu'il a actuellement. Le problème dans ce cadre, vous le savez, c'est qu'on n'a pas de recommandations qui soient... Enfin, plutôt, on est à des feux rouges de partout pour la mise en place de ces médicaments. Alors, les Bita-Bolcan, les IEC, Sacubitrile-Volsartan et l'antagoniste des minéraux corticoïdes, pardon. Et là, vous avez le listing des différentes recommandations qui sont faites par les sociétés savantes. Globalement, on est très limité. Et pourtant, on a des patients qui ont des pathologies cardiaques qui sont mixtes. On a des patients qui ont des amyloses avec des FEVG basses. C'est des patients qui sont insuffisants cardiaques, donc ils ont une activation du système rémunératé de tensine à l'ostérone. Et des mécanismes neuro-hormonaux qu'on a appris dans l'insuffisance cardiaque et qui sont même augmentés dans l'amylose. Il y a un papier qui le démontre avec des taux circulants qui sont augmentés chez les patients qui sont porteurs d'amylose versus de l'insuffisance cardiaque sans amylose. C'est des patients qui ont des arythmies, comme ça vous a été évidemment présenté précédemment, et qui ont des insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée. Pour ce qui est des bêtas bloquants, en fait, les raisons de les prescrire, je vais peut-être aller vite, c'est l'hypertension, coronaropathie, insuffisance cardiaque, arythmie, tachycardie, ils sont classiquement contre-indiqués. Néanmoins, il y a une des études qui a été montrée par Joël juste à l'instant, l'étude des Italiens en bas, et puis une autre étude faite par des Américains sur des études qui sont toujours rétrospectives, qui montrent en fait que les bêtas bloquants sont utilisés assez fréquemment finalement dans leur population, avec nécessité malgré tout de les arrêter, dans 38% des cas chez les Américains, et également chez les Italiens, mais parfois ils sont continués et ils sont utilisés. Avec 20% de traitements arrêtés, ce qu'il faut voir dans ces cas-là, c'est le message que je retiens, c'est qu'en fait, on peut éventuellement les utiliser et les stopper, mais il n'y a pas d'événements trop graves qui peuvent survenir. Les troubles de conduction de haut grade, ça survient dans un faible nombre de cas, donc c'est surtout bradycardie, éventuellement hypotension, et puis des épisodes d'insuffisance cardiaque. Pour ce qui est du blocage neuro-hormonal, dans l'insuffisance cardiaque, c'est ce qu'on a appris, une suractivation du système rhinogéotorsine, du sympathique, avec un remodelage délétère. Et ça laisse une place sur le plan physiopathologique à ces médicaments-là, comme les IEC. Et il y a cette étude qui a été faite par les Américains, à nouveau une étude rétrospective. On n'a que des études rétrospectives sur ce sujet. 309 patients qui étaient des amyloses TTR. On voit que dans cette population de patients, ils avaient des patients qui avaient des fractions d'éjection basse dans 34% des cas. Et sur le graphique en bas à droite, vous voyez qu'ils recevaient des bétabloquants, les trois classes médicamenteuses, de façon variée. Et plus fréquemment, s'ils avaient des FEVG basses. Ce qu'ils mettent en évidence, et on va tordre le cou aux bétabloquants, c'est que les bétabloquants, globalement, sont délétères dans leur étude. Alors, ce n'est pas significatif par rapport à leur mortalité, mais ça tend de ce côté-là. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont mis en évidence sur leur cohorte que si on arrêtait le traitement bétabloquant, on avait une meilleure survie. C'est la courbe bleue qui est à droite, ce qui, du coup, laisse à penser que ce n'est peut-être pas forcément une bonne option thérapeutique. Pour ce qui est des IEC et des ZARA2, en fait, il y aura plutôt un phénomène inverse de tendance favorable. Alors, encore une fois, rien de bien significatif. Vous avez à gauche, sur la cohorte totale, les patients sous IEC étaient malgré tout avec la courbe qui est plus favorable. Et à droite, on va s'intéresser, si on nettoie un petit peu, je me suis permis de nettoyer un petit peu le graphique. En fait, si vous gardez les patients qui ont des FOVG à moins de 50 %, les patients qui sont sous traitement IEC ou ARA2 semblent avoir, même si, évidemment, ça ne veut rien dire, ce que je raconte, puisque ça ne sort pas significatif sur le plan statistique, mais semblent avoir, malgré tout, un profil de survie peut-être meilleur. Le gros problème, c'est qu'il y a une hétérogénité importante des phénotypes des patients qui ont des amyloses. On ne peut pas mettre tous les gens dans le même panier. Il y a des hétérogénités selon le type. J'aime bien le graphique de droite, c'est des courbes pression-volume. Et on voit la courbe rouge des patients qui sont amyloses avec la mutation valine-122-isoleucine. On voit qu'ils ont notamment une fonction diastolique qui est nettement dégradée par rapport à des amyloses wild-type. Donc, ce n'est pas le même comportement. Vous avez aussi des différences selon l'ancienneté d'évolution. Si les gens ont un comportement très restrictif ou avec une dysfonction ventriculaire droite, par exemple, s'il y a des atteintes extracardiaques, on a parlé de la neuropathie et de la dysautonomie. Selon la distribution des dépôts, selon la présentation hémodynamique et puis avec le problème des comorbidités. Alors, je vais dire un mot aussi des glyphlosines. Je n'ai pas de scoop à vous annoncer. En fait, on a très peu de données, même si tout le monde est tenté et puis, je pense, utilise ces médicaments-là. C'est prometteur parce que, contrairement aux autres classes médicamenteuses, on ne craint pas les perturbations hémodynamiques, en tout cas pas les mêmes. Le problème, c'est qu'on n'a encore pas tout à fait de certitude sur l'accès en bénéfique cardiaque. Alors, pour ce qui est de l'amylose plus spécifiquement, je disais très peu d'études. Il y a en bas à gauche l'étude de Suisse. Ils ont traité 17 patients comparés à 40 contrôles, mais c'est une étude très préliminaire. En fait, le suivi est qu'à trois mois. La seule information qu'on retient, c'est qu'il y a une bonne tolérance à l'utilisation de ces médicaments-là. Et sur une autre population, alors cette fois-ci, c'est une étude indienne. C'est une cardiopathie hypertrophique non obstructive de patients diabétiques. Très peu de patients, 23 patients traités contre 23 contrôles. Cette fois-ci, avec une évaluation un peu plus tardive à six mois. Et là, il y a une amélioration fonctionnelle, une amélioration de la fonction diastolique, comme on témoigne une diminution du rapport sur E prime, et puis le volume de l'oreillette gauche. Alors, ce que je conseille en pratique, parce qu'il faut se mouiller un peu, c'est de ne pas être dogmatique. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qu'il faut considérer. Et contrairement à ce qui n'est pas proposé, enfin, comment dire, ce qui est tout bloqué dans la proposition de l'ESC, j'ai essayé de panacher un petit peu, même été un peu provocateur. Alors, pour les bêtas bloquants, je dirais que dans l'insuffisance cardiaque, j'ai l'impression qu'il ne faut pas y aller. Pour ce qui est des IEC, par exemple, en cas d'FEVG basse, et si le patient peut le tolérer, je pense qu'il y a peut-être un intérêt physiopathologique à l'utiliser. Au-delà de ça, si les patients qui ont un FEVG conservé, on se retrouvera dans l'utilisation habituelle. Sacubitrile Valsartan, je n'ai rien trouvé, je ne peux rien vous dire. Et puis, pour ce qui concerne les MRA, ce might be considered comme, en fait, d'autres... Il n'y a pas de problème par ça, il n'y a pas de gros feu rouge par rapport à ça. Et les facteurs qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le type d'amylose, l'existence du dysautonomie, le profil écocardiographique, le profil tensionnel. J'aurais voulu vous construire un arbre un peu algorithme avec ça, mais je n'y suis pas tout à fait arrivé. Après, une autre problématique, c'est que les patients ont les diagnostics mieux maintenant. Et donc, je pense qu'on arrive sur des diagnostics où les patients ont des cardiopathies moins sévères, moins évoluées, peut-être moins restrictives, avec des ventricules droits, par exemple, qui fonctionnent mieux, sans phytricuspide sévère, ce genre de choses. Et peut-être qu'on aura un peu de changement d'attitude par rapport à ces médicaments de l'insuffisance cardiaque. Alors, en conclusion des messages, c'est donc très peu d'études. Je n'ai pas tout montré, mais parfois, il y a des résultats discordants. Par exemple, sur les bêtas bloquants, il y a certaines études qui, enfin, des cas cliniques, par exemple, qui tendraient à dire que c'est bénéfique sur les FOVG basses. On n'a pas donné prospective, et c'est ce qui nous manque. J'espère qu'on pourra faire l'étude sur les glyphosines avec le registre national. Et puis, je pense que c'est malgré tout des traitements qui sont utilisables, si on juge qu'il peut y avoir un intérêt de le faire, selon le profil du malade et sa maladie elle-même. Les bêtas bloquants, non ou toujours en deuxième intention. Sacubitril-Valsartan, émiprudence, parce qu'en fait, vous êtes peut-être au courant de ça ou pas, mais la néprilisine, elle dégrade les feuillets bêta-amyloïdes des patients qui ont des Alzheimer. Et donc, en fait, est-ce que c'est pareil sur le plan des amyloses cardiaques ? Je n'ai aucune idée là-dessus. Donc, par précaution, plutôt non. Et un dernier truc, je ne savais pas où placer cette information, mais prudence sur l'association Tafamidis, Tatin et Amiodarone, qui peut être un risque de rhabdomyolyse un peu plus augmenté. Je pourrais vous le détailler si vous le souhaitez. Alors, comment j'ai traité mon patient ? C'est un monsieur qui garde 25-30% de fraction d'éjection, qui est désormais en fibrillation atriale permanente, qui continue de faire du vélo, mais électrique cette fois, avec ses petits-enfants. Ils vont chercher le pain, par exemple. Les bêtas bloquants, à un moment donné, je crois que j'avais essayé, mais ils avaient toujours été très mal tolérés. Il a du furozémide, des pyrénones 25. En presto, j'avais prescrit à une époque et j'ai déprescrit. Il a de l'attaquant, de la warfarine, et plus récemment, j'ai prescrit de la dapaglyphosine, c'est ce patient-là. Il reste évidemment précaire, mais il est toujours parmi nous, cinq ans après le diagnostic initial. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements